bonjour bonjour on se retrouve pour les astros du mois de décembre et déjà le mois de décembre je vous ai préparé une petite déco vous avez vu sur noël logique décembre oblige on va aborder évidemment signe par signe les guidances pour ce mois de décembre donc comme d'habitude prenez ce qui résonne en vous si ça ne résonne pas si ça ne vibre pas immédiatement c'est que le message n'est pas pour vous voilà vous laissez de côté vous pouvez toujours aller voir votre ascendant votre signe lunaire s'il est différent voir votre signe de vénus aussi pourquoi pas pour avoir des informations complémentaires ou supplémentaires voilà vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos en bas de l'écran pour avoir une guidance personnalisée avec moi si vous souhaitez plus de détails voilà parce que je ne peux pas aborder toutes les situations pour tout le monde voilà ça reste très général n'hésitez pas à liker à commenter à partager si vous avez envie merci à vous en tout cas d'être là merci à vous de de faire partie de cette communauté et puis si vous n'êtes pas abonné si vous venez de me rejoindre cette vidéo bienvenue n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos voilà je pense que j'ai tout dit on se retrouve tout de suite donc pour la guidance du mois de décembre et c'est parti avec les scorpions bienvenue à vous donc sur cette vidéo pour vos énergies donc du mois de décembre allez voir un petit peu ce qu'il en est pour vous pour votre mois de décembre alors on y va tout de suite avec l'énergie du tarot j'espère que vous allez bien on va voir tout de suite donc quelle énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de décembre alors je roi de pentacle waouh soleil deux superbes énergies quand même pour ce mois de décembre alors ici avec le roi de pentacle en tant qu'énergie on vous parle de succès on vous parle de de confort le pentacle c'est tout ce qui est en rapport avec le matériel le financier la vie professionnelle on vous parle ici peut-être d'une amélioration par rapport à vos finances par rapport à l'immobilier d'autant plus avec la carte du soleil le soleil c'est un succès c'est une réussite c'est un éclaircissement sur une problématique peut-être justement matérielle en tout cas on vous dit ici que si vous avez des conflits c'est une c'est une énergie de de solution voilà c'est une énergie qui va vous emmener peut-être un éclairage ou en tout cas des idées qui vont qui vont vous permettre d'améliorer une situation donc le roi de pentacle ça parle de sécurité ça parle de fidélité c'est le roi de pentacle c'est quelqu'un qui est visionnaire qui sait où il va il est organisé il travaille dur d'ailleurs pour réaliser ce qu'il veut peut-être que vous êtes dans ces énergies de travailler dur pour pouvoir vous réaliser pour pouvoir aller vers un succès ou pour pouvoir aller vers votre objectif tout simplement on va aller voir après avec les oracles comment ça ça se concrétise allez on va aller prendre votre message avec l'oracle histoire de sorcière pour avoir le petit conseil peut-être pour ce mois de décembre alors quel est le message pour les scorpions alors ici on vous dit accepte ta destinée cette carte évidemment elle va vous parler elle va vous parler de vous de ce que vous voulez dans la vie alors on est avec le 8 d'air ici évidemment on va parler de votre objectif on va parler du fait que il y a une certaine sérénité pour vous d'accepter d'aller là où vous devez aller d'accord parfois ici cette carte vous rappelle d'autant plus avec les dés qui sont sur le côté de cette sorcière on vous rappelle ici que parfois il y a des réalités on ne peut pas faire autrement que de les accepter il y a des choses qui se passent dans votre vie qui sont de l'ordre de de l'imprévu ça peut être je ne sais pas la maladie un licenciement une rupture voyez la problématique peut-être que vous avez à gérer ce mois-ci en tout cas il y a de nombreuses choses dans la vie qu'on ne peut pas réparer donc ici c'est vrai que quand on vous dit il faut abandonner ça n'a rien de facile mais parfois ça ne sert à rien de lutter contre l'inévitable et c'est ce que cette carte vous rappelle que parfois il faut accepter ce qui vous arrive simplement parce que on vous demande de garder votre énergie pour d'autres choses qui sont beaucoup plus productives on a besoin de sérénité on a besoin de calme de tranquillité pour pouvoir accepter sa destinée ici il y a peut-être un choix à faire justement par rapport à l'énergie que vous dépensez dans les difficultés que vous avez dans votre vie ou par rapport à une activité par rapport à votre objectif il y a certainement ici le fait de réfléchir à qu'est-ce que vous donnez comme priorité à votre vie aujourd'hui quelle est l'énergie que vous allez consacrer en fait à cet objectif est-ce que c'est un objectif matériel est-ce que c'est un objectif familial est-ce que c'est un objectif où placez-vous finalement votre bonheur quelque part d'accord donc ici il y a certainement une réflexion qui demande qui demande à à se concrétiser pour aller peut-être justement vers ce succès vers cette cette matérialisation en fait de ce que vous voulez vraiment allez on va aller voir votre état d'esprit avec l'oracle intérieur comment vous vous sentez alors ici on va parler d'ouverture on va parler de choix à faire de direction à prendre peut-être qu'il y a des difficultés alors j'entends non seulement d'exprimer vos choix d'affirmer vos choix mais peut-être simplement une notion de les connaître ces choix de connaître la direction que vous voulez prendre par où vous voulez aller en fait il y a une difficulté d'exprimer d'exprimer ça peut-être un manque d'ouverture c'est possible il y a cette carte qui s'est retournée aussi c'est le fait effectivement c'est ce que je vous disais en fait ça c'est la carte de la construction donc peut-être qu'il y a un choix à faire pour continuer un projet pour continuer de vous construire de vous développer ça peut être aussi en parallèle du développement personnel ici il y a certainement une une difficulté de vous exprimer par rapport à ça peut-être que vous ne savez pas non plus vous-même comment faire pour construire quelque chose comment faire pour faire évoluer soit votre vie soit un projet soit la direction dans laquelle vous voulez aller il y a une notion de ne pas savoir ici c'est pas savoir où vous voulez aller c'est pas savoir comment faire pour y aller c'est ça surtout avec la carte de la construction pour moi c'est comment faire pour évoluer comment faire pour avancer comment faire pour construire le projet que vous comment faire pour retrouver l'harmonie dans votre vie pour être équilibré pour être heureux voyez et c'est bien ça ici qu'on voyait au départ avec ces énergies c'est qu'il y a une notion de succès mais aussi de savoir quel est notre succès quel est notre réussite quel est notre objectif comment on se voit quelque part dans quelque temps ici on parle bien d'unité donc je parle pas trop de relationnel je pense que c'est plutôt votre harmonie intérieure votre sérénité votre tranquillité le fait d'être en accord avec vous même d'accord et j'ai l'impression avec la carte qui est au dessus qui la carte la carte du couple la carte des sentiments peut-être qu'effectivement on va parler d'une union c'est possible il y a peut-être un choix à faire pour se construire dans une au sein d'un couple par exemple ça peut être ça mais j'ai aussi cette impression que ça c'est d'un domaine beaucoup plus général beaucoup plus large et qui est votre propre construction et peut-être qu'il y a des difficultés à savoir comment faire ou tout simplement à les exprimer à dire vraiment ce que vous voulez comment vous voyez en fait ici l'harmonie que vous pourriez avoir votre propre harmonie qu'est-ce qui vous rend heureux encore une fois d'accord donc après ça peut être aussi effectivement au sein d'un couple au sein de votre relation c'est tout à fait possible il y a un choix à faire en tout cas d'accord il y a le choix ici peut-être à faire ça serait peut-être de s'écouter d'écouter vos intuitions d'écouter vos ressentis d'écouter vos sentiments aussi et d'arriver à les exprimer ici encore une fois il y a une notion de manque d'ouverture au niveau de l'expression de vos sentiments vous ne dites pas les choses ici pour moi vous gardez soit vous les gardez secrètes parce que voilà c'est votre façon de faire soit c'est parce que vous avez du mal à vraiment mettre un mot dessus vous avez du mal à vous exprimer par rapport à ça d'accord vous avez du mal à savoir comment faire pour être vraiment heureux il y a une notion d'être perdu quand même ici de ne pas savoir dans quelle direction comment orienter soit vos recherches soit votre progression la manière d'y arriver pour être heureux il y a voilà cette recherche chez vous on va aller faire le tirage on va aller voir un petit peu ce qu'il en est on sent on sent la solitude alors je ne dirais pas que c'est une solitude vraiment un isolement je pense que c'est une solitude intérieure ici c'est le fait de chercher sa direction chercher son chemin et que c'est quelque chose que vous devez faire seul et du coup forcément il y a la carte de la solitude qui ressort parce que c'est un travail un travail personnel alors à la coupe voyons voir on a la carte du rétroviseur et de la montagne ici on a cette mise en avant vous avez envie de progresser vous avez envie de vous accomplir alors que ce soit dans votre vie complète générale ou alors sur un projet bien précis il y a une notion de vouloir grandir une notion de vouloir s'accomplir quelque part et définitivement de tourner le dos au passé par ça par le fait de vous accomplir personnellement vous arrivez à tourner le dos au passé alors j'entends faire un pied de nez au passé voilà donc ça ça va peut-être parler à certains mais il y a cette notion vous avez envie d'être beaucoup plus léger beaucoup plus insouciant vous avez envie de réussir tout simplement vous avez envie d'aller vers ce soleil ici vous avez envie d'aller vers la réussite vers le succès voilà et vous allez je pense c'est peut-être pour ça qu'il y a une notion d'accepter sa destinée parce qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas contrôler en tout cas dans cette recherche là alors on va voir un peu avec le tirage donc on a la carte du banc qui j'entends qu'effectivement vous êtes peut-être encore une fois dans une période où vous avez cette impression que rien ne bouge que voilà vous êtes en train de stagner rien n'avance malgré votre désir et malgré votre envie de tourner le dos au passé et de vous projeter vers l'avenir mais ici on sent que voilà vous avez cette impression que rien ne bouge ça peut vouloir dire aussi que vous avez vraiment besoin de vous poser pour savoir dans quelle direction vous voulez aller pour savoir comment faire pour aller vers l'avenir tout simplement alors ça je parle d'avenir en général après vous pouvez évidemment l'adapter dans le sens où ça peut être sur un projet bien particulier sur une relation bien particulière sur quelque chose que vous allez mettre en place de bien précis d'accord là on va voir quelque part on va examiner la situation on va aller peut-être effectivement prendre ce temps de pause pour réfléchir déjà au parcours qu'on a parcouru les expériences que l'on a vécu en tirer le positif pour pouvoir justement tourner le dos à ce qui ne va pas repartir sur de meilleures bases ou en tout cas se servir de ce que l'on a déjà vécu pour pouvoir le mettre à profit de ce que l'on va vivre il y a quelque chose qui vous embête ici ce mois-ci vous avez cette impression quand même pour moi on en revient à ce que je disais au départ cette impression de stagner de ne pas avancer il y a quelque chose qui vous bloque ça peut être quelque chose de matériel ça peut être des finances ça peut être si c'est dans une relation et bien vous pourriez vous sentir bloqué dans une relation d'accord être en sous domination vous voyez voilà peut-être un partenaire qui est jaloux peut-être un partenaire qui un ou une qui qui vous soumet voilà qui vous domine quelque part il y a peut-être ici cette impression de ne pas avancer mais alors la carte de la statue ici c'est plutôt le côté je dirais statue qui ne bouge pas en fait c'est vrai que vous avez certainement envie de solidité vous avez envie de retrouver l'équilibre de retrouver votre stabilité mais en même temps on sent que vous êtes il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer il y a quelque chose qui vous emprisonne qui vous retient j'entends alors ici c'est la carte de la créativité pour moi c'est peut-être par rapport à un nouveau projet justement une nouvelle relation un nouveau projet ça peut être un projet professionnel ça peut être un projet personnel on sent que vous avez envie de quelque chose de durable quelque chose de stable mais voilà il y a ici quelque chose qui empêche par exemple ça peut être des personnes qui ont envie qui font dans le milieu professionnel par exemple qui font beaucoup d'intérim et à un moment donné vous avez envie de stabilité vous avez envie de trouver un CDI et puis il y a quelque chose qui bloque pour l'instant le fait d'avoir un travail durable et stable c'est un exemple parmi tant d'autres alors on a la carte de la chance la carte de la spiritualité des questions et du trop noir bon ici j'entends qu'il va vraiment falloir aller chercher pourquoi vous n'avancez pas pourquoi vous êtes toujours en train de stagner soit par rapport à votre projet soit par rapport à une opportunité qu'on vous offre ici c'est alors ici il y a le côté se reconnecter à soi-même se reconnecter à sa spiritualité avec la carte des questions évidemment il y a encore beaucoup de doutes beaucoup de questions que vous vous posez par rapport à ça peut-être c'est une nouvelle opportunité ici vous avez certainement une opportunité de redevenir stable de redevenir équilibré de trouver quelque chose de durable que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu personnel relationnel alors avec le roi de Pentacle on pourrait penser qu'effectivement c'est plutôt dans le domaine professionnel ou c'est dans le domaine matériel après bon voilà il y a certainement quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie ça peut être on peut vous proposer quelque chose c'est ce que je vous disais tout à l'heure je reste sur le même exemple ça peut être vous avez passé des années à faire de l'intérim ça vous plaît comme ça il y a quelque chose qui est de confortable quelque part et vous avez une proposition peut-être pour vous stabiliser pour trouver un CDI on vous propose un CDI et là du coup forcément il y a des questions qui se posent qu'est-ce que je fais est-ce que je définitivement je tourne le dos à l'intérim pour me stabiliser pour devenir beaucoup plus solide dans un emploi en CDI il y a une interrogation et là vous allez aller regarder pour répondre à vos questions vous allez aller puiser au fond de vous et dans le miroir c'est-à-dire dans votre personnalité ce que vous voulez vraiment pour vous d'accord qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent qui vous plaît qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent qui ne vous plaît pas pour pouvoir choisir et peut-être accepter cette opportunité qui se présente à vous il y a des choses ici que vous ne pourrez pas contrôler d'accord il y a vraiment alors ici il se peut que ce soit un imprévu aussi c'est pas forcément une proposition qu'on vous fait ça peut mais ça peut aussi être un imprévu alors le fait qu'il y ait que ce soit la carte du fer à cheval pour moi c'est un imprévu qui serait plutôt positif c'est quelque chose qui vous tombe dessus et que vous n'aviez absolument pas prévu donc on en revient à cette proposition ça peut être une proposition ça peut être un événement dans votre vie qui fait que du coup vous devez changer d'état d'esprit vous devez changer d'orientation vous devez changer la direction vous voyez il y a une notion d'essayer de retrouver un équilibre quand même une stabilité alors il y a le moment de pause dont je vous parlais tout à l'heure qui vous invite ici à trouver réponse à vos questions en allant vous interroger vous même d'accord ici c'est la carte des ressources que vous allez chercher au fond de vous pour pouvoir tourner le dos à ce passé pour pouvoir vous projeter dans l'avenir surtout vers plus de légèreté voilà pour en tout cas votre état d'esprit pendant ce mois de décembre allez on va aller voir avec le normand savoir un petit peu plus en détail peut-être alors on a la carte de l'arbre qui tombe la carte de l'arbre peut alors ça peut représenter plusieurs choses la carte de l'arbre ici ça peut représenter votre santé donc votre énergie d'accord le fait d'être motivé d'être d'avoir l'énergie nécessaire pour faire ce mois de décembre ensuite ça peut parler aussi de stabilité ça peut parler d'ancrage d'enracinement dans quelque chose ça peut parler aussi de famille donc on va voir un petit peu bon ici c'est comme si vous rentriez en mouvement quand même il y a quelque chose qui bouge ici alors il peut y avoir quelque chose qui bouge au niveau familial qui peut d'ailleurs être cet imprévu c'est ce que j'entends il peut y avoir un imprévu familial qui vous oblige à changer de direction qui vous oblige à réactualiser un petit peu vos objectifs la façon dont vous voulez progresser dans un projet voilà il peut y avoir il peut y avoir une question de famille la carte du soleil pour moi vous partez encore une fois ici vous avez un départ la carte du vaisseau alors c'est un départ ça peut être un déménagement mais bon je ne le sens pas trop comme ça ça peut être une avancée dans votre vie vous avancez vers plus de lumière d'accord la carte du soleil vous avancez vers un succès vous avez deux fois le soleil encore une fois donc ici la carte de la tour peut préfigurer votre solidité le fait de retrouver l'équilibre d'être beaucoup plus stable d'autant plus avec la carte de l'arbre il y a une notion d'ancrage encore une fois de s'ancrer dans quelque chose de beaucoup plus solide beaucoup plus stable donc ça peut être un travail ça peut être un projet ça peut être un voyage aussi pourquoi pas on peut alors s'ancrer dans un voyage c'est un peu bizarre de dire ça mais on peut avoir ce focus en fait d'organiser un voyage d'aller ça peut être un objectif ça peut être un rêve d'accord ou tout simplement de bouger on peut parler avec le vaisseau on peut parler de déplacement on peut parler de partir à l'étranger par exemple aussi ça peut être votre entreprise qui se délocalise aussi vous avez vous avez vous avez cette solidité vous avez voilà vous avez votre travail depuis longtemps et puis d'un seul coup votre entreprise elle se délocalise voilà ça c'est l'imprévu que vous ne pourrez pas gérer et du coup il faut revoir les choses par rapport à cette problématique d'accord donc évidemment ça peut bloquer qu'est-ce que je fais je m'en vais je suis l'entreprise je ne la suis pas je retrouve un autre travail je démissionne je me fais licencier enfin vous voyez il y a plein de questions ici donc c'est un exemple parmi tant d'autres mais c'est un peu ce style vous voyez on parle bien ici peut-être de déménagement de délocalisation la carte de la tour peut représenter l'entreprise la carte de la maison voilà c'est votre c'est votre domicile il y a peut-être un éloignement par rapport à votre domicile ici peut-être qu'on peut vous proposer quelque chose loin de chez vous d'accord peut-être à l'étranger peut-être loin tout simplement mais on voit que c'est quand même quelque chose qui reste lumineux ça peut être une solution aussi c'est ce que j'entends ce départ en fait ce déménagement ce mouvement ce déplacement mettez le mot qui vous convient peut être une solution ici pour vous enrichir d'accord pour grandir pour aller vers votre accomplissement avec la carte de la chance c'est possible donc peut-être que dans un premier temps l'événement l'imprévu la proposition qui vous sera faite ou que vous allez devoir subir vous allez peut-être la considérer comme quelque chose de difficile parce qu'il va falloir recadrer les choses il va falloir vous réorganiser il va falloir être un visionnaire comme le king de Pentacle j'allais dire le roi de Pentacle d'accord il va falloir être un visionnaire il va falloir anticiper les choses il va falloir faire preuve de stratégie pour pouvoir aller vers ce succès et c'est peut-être ici toute la difficulté que vous pourriez avoir allez on va faire le tirage on va aller faire un tirage sur les quatre semaines et puis ensuite on fera une lecture globale ouais il y a peut-être une proposition il y a peut-être des nouvelles ici quand même c'est possible allez on va couper on va aller voir l'ambiance un petit peu de ce mois de décembre bon nouveau départ d'accord nouveau départ nouveau projet nouveau départ vers plus de stabilité vers plus de force vers une certaine réussite sociale une certaine stabilité sociale l'ours ça peut représenter vos finances ça représente votre assise sociale quelque part évidemment on parle de force on parle de puissance on peut aussi parler d'autorité d'accord vous retrouvez votre autorité vous retrouvez votre pouvoir grâce à ce nouveau départ allez c'est parti on va aller voir donc la première semaine on a le jardin le contrat l'hélice et le coeur vous voyez il y a bien une proposition il y a bien un engagement qui peut venir de l'extérieur d'accord la carte du jardin c'est tout ce qui est social c'est tout ce qui est vie extérieure donc ça peut venir d'une administration ça peut venir vous voyez ça peut être ça va de l'agence de voyage par exemple ça peut être ça ça peut être un office de tourisme ça peut être un hôpital ça peut être une administration peu importe ça peut venir de l'extérieur aussi c'est pas vous qui faites la proposition c'est pas vous qui vous engagez c'est une proposition qu'on vous fait qui vient d'ailleurs donc ici on voit que c'est quelque chose qui ça peut être juridique ça peut être une proposition juridique c'est possible mais on voit quand même que ça vous tient à coeur d'accord donc première semaine de décembre il est possible que certains d'entre vous signent un contrat ou peut-être ici un engagement juridique donc peut-être un dossier c'est pas forcément pour le professionnel ça peut être pour un projet personnel ça peut être pour être un engagement ici un petit peu officiel le lisse a une connotation d'officiel donc avec la carte du jardin c'est une administration c'est quelque chose où il va y avoir des signatures il peut y avoir je sais pas des vous voyez ça peut être pourquoi pas vous engager aller acheter un billet pour partir en voyage ça peut être ça mais en tout cas c'est quelque chose qui vous tient à coeur d'accord c'est quelque chose qui va vous permettre peut-être de mûrir la carte du lisse préfigure aussi le fait de prendre de la maturité il y a une notion de réfléchir quand même pour moi avec la carte du lisse on réfléchit à cet engagement on réfléchit à cette proposition c'est quelque chose qui peut nous emmener l'harmonie l'équilibre et en tout cas ça nous tient à coeur on a une décision à prendre c'est bien ça on a une décision à prendre par rapport à cet engagement par rapport à ce contrat c'est encore la même carte pourtant j'ai mélangé mais ici on voit bien que c'est la proposition ou l'engagement dans lequel vous êtes ou dans lequel vous allez être la proposition qui pourrait vous être fait ou la signature que vous pourriez avoir c'est la solution en tout cas pour vous enrichir c'est la solution ici pour aller mieux il y a un choix à faire il y a une décision à prendre alors ça peut être une décision par rapport à des finances d'accord il se peut ici que vous signiez un contrat pour un financement par exemple qui vous apporterait une solution une solution à votre problématique c'est pas forcément professionnel ici il n'y a pas que du professionnel ça peut être ici simplement le fait de prendre une décision de faire un prêt bancaire par exemple qui peut être une solution à votre problématique du moment pour anticiper je ne sais pas un futur projet pour mettre en place un nouveau projet voilà vous prenez la décision ici de vous engager financièrement voilà donc il y a forcément ici ça peut être une solution à votre problématique ici beaucoup d'échanges aussi peut-être beaucoup d'échanges dans un partenariat dans une relation dans une union dans une association c'est possible il y a peut-être ici la carte des poissons c'est aussi la communication donc effectivement il y a peut-être beaucoup d'échanges à ce niveau-là qui vont vous permettre de trouver une solution il y a quand même quelque chose de fluide voilà c'est quelque chose qui vous emmène vers le succès vers le soleil je ne peux pas vous dire mieux parce qu'on sent que c'est une amélioration ici il peut y avoir un engagement qui s'améliore aussi parce que vous faites des choix vous faites des choix d'être plus ouvert aussi il y a cette notion d'ouverture de mûrir de grandir par rapport peut-être à votre émotionnel par rapport à votre coeur à vos sentiments de les exprimer un peu plus avec la carte des poissons et du jardin voilà et il y a un choix ici qui est fait ce choix c'est le choix que vous pouvez faire c'est effectivement le fait de vous ouvrir un peu plus de discuter un peu plus d'échanger un peu plus dans la relation que vous avez par exemple ça peut aussi être ça d'accord c'est pas que par rapport à un contrat ou un dossier on peut ici parler de relationnel un relationnel qui s'améliore des discussions qui sont un peu plus nombreuses c'est une solution en tout cas l'ouverture d'esprit l'ouverture à la discussion l'expression pardon un peu plus de vos sentiments de vos ressentis c'est la solution pour améliorer votre situation si c'est une relation si c'est une situation relationnelle bon la carte de l'arbre alors je bouge un peu la caméra voilà la carte de la tour la carte de la maison et la carte du bateau c'est marrant c'est encore les mêmes cartes ici on voit bien que alors dans la troisième semaine il est possible que qu'il y ait alors qu'il y ait quelque chose de stable d'accord qui bouge c'est comme ça que je l'entends donc peut-être une entreprise encore une fois qui se délocalise peut-être le fait d'être peut-être en télétravail aussi c'est possible d'accord de bouger c'est-à-dire c'est une proposition qu'on pourrait vous faire de passer d'un statut entreprise à un statut télétravail à moins que vous ne décidiez de monter votre propre entreprise de devenir auto-entrepreneur ça c'est possible aussi en tout cas il y a des solutions vous mettez en place des solutions vous avancez sur un départ sur un mouvement vous vous mettez en mouvement ici par rapport certainement à votre stabilité votre équilibre quelque chose qui va vous permettre de redevenir solide quelque chose qui va vous permettre de redevenir stable la carte de la tour préfigure aussi la stabilité donc ça peut être une stabilité financière ici vous faites vous trouvez des solutions pour récupérer votre stabilité financière donc dans la troisième semaine on voit que les choses évoluent les choses avancent donc soit c'est possible pour certains d'entre vous peut-être de partir de déménager déménager pour ça peut être pour un emploi ça peut être pour un voyage mais je ne sens pas comme ça enfin si ça peut être ça ça peut être effectivement avoir un contrat financier ou un accord un accord financier pour pouvoir partir en voyage ça peut être ça tout simplement on essaie de trouver des solutions on peut essayer de trouver des solutions aussi pour déménager ça peut être des solutions financières on a besoin de trouver un crédit on a besoin enfin un prêt on a besoin de finances pour pouvoir partir pour pouvoir déménager ou en tout cas effectuer un déplacement donc ça peut être dans le cadre totalement professionnel où l'entreprise vous demande de déménager pour aller travailler par exemple ça peut être ça ou ça peut être aussi vous qui décidez de transformer votre métier en enfin de votre statut d'employé à auto-entrepreneur par exemple ça peut être ça aussi du coup encore une fois on retombe sur le partenariat financier on tombe sur peut-être pourquoi pas une association aussi si vous êtes si vous montez un partenariat avec quelqu'un pour monter une entreprise ça peut être ça aussi on peut être dans cette configuration là la configuration de monter une entreprise à deux ou en partenariat voilà chercher un partenariat soit financier soit simplement un associé il y a un choix à faire en tout cas par rapport à ça les choses avancent je dirais que dans la troisième semaine on va sentir peut-être une avancée dans le projet que vous avez mis en place ou peut-être même dans votre évolution personnelle tout simplement ça peut être ça aussi ou relationnelle après vous voyez alors on a la carte de la croix la carte du soleil la carte de l'enfant et la carte de la foule vous voyez on voit ici si on reste sur le côté de développement personnel on voit bien que vous évoluez vers une affirmation de vous-même vous évoluez vers plus de vous êtes beaucoup plus sûr de vous vous tranchez sur des situations vous avancez vous bougez vous évoluez en fait en développement personnel c'est comme ça pourquoi ? parce que vous avez arrêté certainement quelque chose où vous avez ici mis un doigt vous avez mis le doigt sur ce qui vous faisait souffrir sur ce qui était difficile peut-être sur ce qui vous empêchait d'avancer justement d'accord ? et du coup ça vous fait progresser vous vous affirmez sur cette situation il y a une sorte de reprise de pouvoir ici si ça reste professionnel ici on voit bien qu'il y a quand même une évolution que vous devez trancher pour aller mieux vous devez trancher pour peut-être mettre fin à une situation professionnelle pour aller vers une autre réussite pour redémarrer quelque chose qui sera beaucoup plus réussi beaucoup plus lumineux on est quand même sous la carte voilà de la réussite avec le roi de pentacle et le soleil donc c'est quand même des énergies qui sont très très positives donc on voit bien qu'il y a une belle évolution que vous risquez de changer peut-être de situation si ce n'est pas de situation professionnelle ça peut être relationnel aussi on voit que quand même on est dans une relation où ça progresse on s'affirme on reprend son pouvoir voilà ça peut être aussi simplement votre votre façon de voir les choses vous travaillez sur vos croyances limitantes vous travaillez sur ce qui vous fait souffrir sur vos craintes sur vos peurs et vous avancez vers plus d'affirmations de vous voilà c'est un beau tirage on voit que ça évolue d'accord mais il y a certainement des choses que vous ne pourrez pas contrôler et c'est presque je dirais grâce à ces choses que vous ne pourrez pas contrôler à ces imprévus que vous allez pouvoir avancer à condition de les accepter évidemment ces choses ce qui arrive c'est représenté peut-être par cette carte de la chance voilà le choix que vous défaire par rapport à ça oui il y a quand même alors est-ce que j'entends autre chose non c'est à peu près tout au niveau sentimental c'est c'est un peu le même le même la même chose c'est à dire qu'en fait ici vous évoluez dans une relation peut-être une relation qui que vous venez d'avoir ou en tout cas vous avez beaucoup plus de communication vous avez certainement un choix à faire ici peut-être de localisation par rapport à cette relation amoureuse peut-être c'est quelqu'un qui habite à l'étranger peut-être que vous allez le rejoindre le ou la rejoindre peut-être qu'il va y avoir des déplacements à organiser pour votre relation amoureuse ça c'est fort possible et du coup il va falloir trouver peut-être un financement un accord un partenariat quelque chose pour vous permettre d'aller retrouver la personne mais en fait en tout cas on voit que vous progressez vers quelque chose qui est beaucoup plus serein pour vous vous prenez un nouveau départ les scorpions pour moi ici il y a un nouveau départ de prévu pour vous quel que soit le domaine c'est pas forcément un changement de vie total mais en tout cas c'est une avancée sur un projet c'est une avancée dans une relation c'est un déménagement c'est une délocalisation d'entreprise que vous suivez voilà il y a des choses à mettre en place vous voyez c'est peut-être votre statut qui change ça peut être simplement vous qui évoluez aussi votre façon de communiquer votre façon de vous exprimer d'arriver à mieux à mieux gérer vos ressentis et à arriver à les exprimer aux autres ça peut être ça tout simplement vous grandissez finalement voilà pour votre mois de décembre allez on va terminer avec quelques petits conseils de l'univers on va aller voir ce qu'il vous propose pas facile à ramasser les cartes sur le tapis alors voyons voir ce qu'il vous propose cet univers qu'est-ce qu'il vous dit pour la fin du mois enfin pour la fin pour le mois de décembre en entier quels sont les conseils il y a pour vous les scorpions pour ce mois de décembre alors j'ai cette carte qui s'est retournée on vous dit embrassez-le ou embrassez-la pour moi ici ça veut dire allez-y d'accord ça veut pas forcément parler d'amoureux enfin ou d'amoureuse ça veut ça veut dire pour moi allez-y c'est le moment embrasser la vie tout simplement ça peut être tout à fait ça ça peut être aussi embrasser votre partenaire il n'y a pas de soucis mais je le ressens plus au niveau général quand même bon je prends tout ouais ok alors ici on va parler de alors mauvaise idée lâcher prise pas la bonne équilibre il y a peut-être effectivement un équilibre à trouver d'accord peut-être que justement c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette histoire d'aller voir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien dans les expériences que vous avez vécues pour vous permettre d'avancer d'accord d'autres days vous avez fait un vœu donc pour moi c'est quelque chose qui s'améliore c'est allez-y croyez-y finalement embrassez-le c'est choisissez ici les bonnes idées les mauvaises idées la bonne direction la mauvaise direction faites un petit peu le bilan ici pour retrouver un équilibre et savoir ce vers quoi vous voulez aller lâchez prise sur tout ce que vous n'avez peut-être pas réussi tout ce que vous n'avez peut-être pas mené à terme voilà c'est ce que j'entends mais en tout cas ici on vous dit d'y aller parce que en lâchant prise vous retrouverez l'équilibre lâchez prise c'est aussi ça rejoint cette carte de accepte ta destinée il y a certainement ici des choses qui arrivent qui sont du domaine de l'imprévu et du coup ça vous met en échec ça peut vous mettre momentanément ponctuellement en échec vous avez pu connaître effectivement des choses qui ne se sont pas accomplies jusqu'au bout mais on vous dit de lâcher prise pour retrouver votre équilibre et d'y croire faites un vœu quand on fait un vœu on y croit on croit toujours à son rêve d'accord voilà les scorpions c'est terminé pour ce mois de décembre j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés je l'ai déjà dit mais n'hésitez pas à liker à commenter à partager merci à vous en tout cas de m'avoir écouté passez de joyeuses fêtes de fin d'année profitez des vôtres voilà profitez de ces fêtes de fin d'année et puis je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos prenez soin de vous et surtout restez positif à bientôt au revoir